C'est en 1927 que le voyage de noces de Robert Gordon Wasson et de Valentina Pavlovna Gerken donna le coup d'envoi d'un bouleversement culturel dans le monde occidental. Pour Wasson, le banquier anglo-saxon, les champignons inspiraient le dégoût. Au contraire, sa femme Valentina, la pédiatre russe, connaissait très bien les espèces communes de champignons et leur vouait un amour qui surprenait l'américain. Intrigués par cette opposition mycophobes-mycophiles, ils entreprirent de l'approfondir, l'analyser et en rechercher les origines. Cette exploration allait les conduire vers les champignons hallucinogènes et les tenir en haleine toute leur vie. En 1930, Roberto Weitlener, anthropologue mexicain amateur, est témoin d'une cérémonie mazateque des champignons sacrés au nord-est d'Oxaca, au Mexique. Il en conclut que c'était bien ce champignon que désignait Théo Nanacote, la chair des dieux aztèques. Il prend contact avec le médecin Blas Pablo Reco, qui réfute officiellement la théorie de sa forte sur le peyote. Il signale l'usel rituel contemporain des champignons dans le journal El Mexico Antigo. Dans un autre domaine, le meilleur des mondes est publié en 1932 par Aldous Huxley. Il est décrit le soma comme un psychotrope officiel utilisé comme régulateur social. Richard Evans Schultes, botaniste de son état, entre en scène en 1933 en étudiant les usages rituels du peyote. Il mène ses recherches avec l'anthropologue Weston Labar. Schultes travaille également avec Weitlener en 1936 et Reco en 1938. Ils identifient les premiers spécimens de champignons mexicains, les panéoles. Le gendre de Weitlener, Jean Bassett Johnson, assiste sans y participer à une cérémonie à Huotla de Rimenez. Cette même année, Albert Hoffman synthétise le LSD dans les laboratoires sans dose à Bâle. Mais ce n'est que pendant la guerre en 1943 qu'il en découvre les effets avec un quart de milligramme, soit dix fois la dose efficace constatée par la suite. Au même moment, Roger M, grand spécialiste des champignons, entre dans la résistance. Il est dénoncé par de courageux collaborateurs puis déporté au camp de Mauthausen. Il est alors affecté dans une section fabriquant le gaz Zyklon B dans les laboratoires Bayer. La Deuxième Guerre mondiale relègue toutes ses recherches au second plan des préoccupations immédiates. Sauf pour le Troisième Reich qui, en 1944, suite à l'attentat contre Hitler, débute ses investigations sur les plantes hallucinogènes mexicaines pour trouver un sérum de vérité.